Les techniques de dribble FC24 introduisent de nouvelles méthodes majeures avec le potentiel de redéfinir le méta, surtout au début. Défendre est assez difficile dans FC24 et utiliser ces techniques en tant qu'attaquant rend la vie encore plus dure pour les défenseurs. La technique que nous voulons examiner de plus près est le sprint contrôlé, comme son nom l'indique. Cela vous permet de sprinter avec le ballon tout en gardant un contrôle serré sur celui-ci. C'est un développement révolutionnaire, car le dribble traditionnel impliquait toujours un compromis entre la vitesse et le contrôle du ballon. Plus vous vous déplacez rapidement, moins vous avez de contrôle en raison de moins de contact avec le ballon. EA a complètement bouleversé ce paradigme avec cette nouvelle technique de dribble. Lorsque vous maintenez enfoncé le bouton R1 ou RB, votre joueur accélère tout en gardant un contrôle serré sur le ballon. Plus les attributs de dribble et la vitesse de votre joueur sont élevés, plus il sera rapide et répondra directement à vos commandes via le stick gauche. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton R2 ou RT pour atteindre une grande vitesse. Ceci est réalisé uniquement avec le bouton R1 ou RB. Conseil numéro 1 Allez sur le terrain d'entraînement et essayez le sprint contrôlé avec différents joueurs pour le sentir. Le peu de dribble est entièrement nouveau et la manière dont vous pouvez tourner et changer de direction est assez distincte des autres techniques de dribble. Où est-ce que ça se prédit de la vitesse facilement? Il est crucial de comprendre ce que vous pouvez vous permettre. Il est maintenant temps d'utiliser cette technique dans des matchs réels. Nous avons identifié différentes situations où le sprint contrôlé peut être particulièrement utile. D'un scénario se produit au milieu de tirage lorsque vous avez un peu d'espace libre. En utilisant un sprint contrôlé, vous pouvez gagner en vitesse et mettre immédiatement la pression sur la ligne défensive sans trop sacrifier le contrôle du ballon. At 3CV, there are suffisamment d'espace de Humphrey pour initier un sprint contrôlé. Il est également crucial d'observer le mouvement des défenseurs adverses. Vous voulez les attirer en tissant autour d'eux. Par exemple, commencez par bouger légèrement d'un côté, disons à gauche, pour provoquer une réaction du défenseur qui doit couvrir ce côté. Ensuite, faites un léger changement de direction de l'autre côté et soudain vous avez évité le défenseur et dépassé toute la ligne défensive, tout comme le Messi de ses grands jours. Bienvenue dans la magie du sprint contrôlé. Mais ce n'est qu'un aspect. Nous pouvons utiliser le sprint contrôlé pour non seulement accélérer, mais aussi reprendre le contrôle après un sprint complet et ralentir légèrement. Par exemple, en sprintant sur l'aile et voulant couper vers l'intérieur, vous pouvez utiliser le sprint contrôlé et effectuer un changement de direction subtile. Puisque vous faites tout avec rapidité, vous spissez une pression énorme sur le défenseur pour ne pas faire une seule erreur, alors que vous pouvez encore aller à gauche ou à droite. C'est un cauchemar pour n'importe quel défenseur. Et une fois de plus, la technique de l'heure décrite précédemment, passez d'un côté à l'autre dans votre drèble fait des merveilles. Astuce numéro 3 Surveillez les joueurs au style technique, en particulier ceux avec un plus dans leur style de jeu. Ils sont encore plus rapides et peuvent faire des virages plus serrés lors d'un sprint contrôlé. Ces joueurs peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas. Si vous pensiez que le sprint contrôlé était déjà trop puissant, attendez de voir ce que des joueurs comme Messi et Mouzialla peuvent accomplir. Cependant, gardez à l'esprit que même si ces techniques peuvent sembler très fortes, il est important de se rappeler que les adversaires peuvent avoir du mal à les défendre initialement. Mais avec le temps, nous nous adapterons tous et apprendrons à nous défendre contre ces techniques plus efficacement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour les prochains tutoriels sur la défense. Au revoir. À tout le monde. Sous-titrage ST' 501